Musique J'ai le plaisir de recevoir Virginie Brugues aujourd'hui Bonjour Virginie Bonjour Alors Virginie elle est une directrice de Face Hero Face c'est la fondation Agir contre l'exclusion Elle a été promue à ce poste il y a environ un an c'est ça ? Oui oui ça fera un an au mois de juillet à peu près Voilà Virginie elle est toute guillorette Mais elle n'est pas seulement guillorette aujourd'hui ce matin Parce qu'elle a fini son yoga Mais enfin information personnelle Mais aussi parce qu'elle est tout le temps comme ça Et elle n'est pas la seule Parce qu'à Face Hero vous êtes nombre de personnes En particulier de femmes À être comme des fourmis À construire une fourmilière Et à développer des projets À mettre à bien des projets C'est impressionnant Vous pouvez nous parler de ça Virginie Depuis le début même si Face a bientôt 10 ans Depuis le début Alors juste sur le côté guillorette Effectivement on est très guillorette Parce qu'on est sur un sujet qui nous transcende un peu Et travailler, avoir la chance de travailler sur quelque chose Qui va au-delà de soi Et qui oeuvre pour le bien de la société Quelque part ça rend heureux Et quand on parle du bonheur au travail Je pense que le sens de ce qu'on fait Pour moi c'est le secret du bonheur au travail Donc la fondation Agir contre l'exclusion A été créée par Martine Aubry Donc Martine Aubry Non pas la politicienne Non pas Martine Aubry ministre Mais Martine Aubry quand elle a fait une petite parenthèse Dans une entreprise qui était Péchiné Et donc Elle qui n'avait jamais travaillé à l'entreprise Arrive chez Péchiné Et se dit mais bon Enfin la direction un poste un petit peu phare de chez Péchiné Et se dit mais bon sang mais bien sûr Peut-être qu'un des leviers Qui pourrait oeuvrer Sur le social et le sociétal Ce serait effectivement utiliser l'entreprise Professionnaliser le domaine associatif Grâce finalement Aux méthodes et aux moyens de l'entreprise Donc elle a commencé à travailler sur ce processus là En réfléchissant un petit peu A savoir comment est-ce que Le monde économique pouvait venir Au service du monde social Grande mode aujourd'hui de la RSE Avec ses contraintes Et son développement La RSE c'est responsabilité sociétale Pardon ouais Social ou sociétale Alors chacun a sa définition De l'entreprise Alors moi j'aime bien parler de RSO Parce que j'exclus l'entreprise Et j'inclus organisation C'est-à-dire que pour moi L'entreprise n'est pas la seule A avoir des parties prenantes N'est pas la seule à devoir Oeuvrer sur son environnement N'est pas la seule à devoir Manager des salariés Il y a aussi les institutions Il y a aussi l'état Il y a aussi l'association Tout le domaine effectivement Social et médical Donc ça va beaucoup plus loin Que l'entreprise comme on peut l'entendre Mais c'est tout un chacun Dès qu'on est plusieurs A oeuvrer en groupe Et à travailler Effectivement on doit On doit pouvoir Faire profiter son écosystème Grâce à qui on est là Et bien de notre travail Est-ce que toutes les entreprises Je pose des questions Par rapport à tous les gens Qui pourraient être Ou en recherche d'emploi Ou s'intéresser vraiment Un peu plus sérieusement Est-ce que toutes les entreprises Qui sont estampillées RSE Ont vraiment cette capacité A gérer A prendre en compte Le domaine social Est-ce que c'est Toutes les entreprises françaises Du département De la région Ou est-ce que c'est une partie Combien de pourcentages ? Alors pourcentages Sincèrement j'en sais rien C'est une question piège Non Alors ce que je sais C'est qu'il y a Il y a du social washing Comme du green washing C'est-à-dire qu'effectivement Il y a des entreprises Qui vont à un moment donné Aller sur la RSE Pour faire de la communication Donc voilà En sachant que la communication C'est aussi de l'information Donc nous nous accueillons Toutes les entreprises Quelle que soit leur motivation L'objectif est de les faire bosser Voilà Donc il y a effectivement Celles qui vont faire ça Pour un petit peu Avoir un bénéfice d'image Pour être attractifs Auprès des marchés internationaux Attractifs auprès des collaborateurs Mais plus on va s'engager En communiquant Plus on va devoir ensuite Prouver qu'on a fait Donc même celles qui viennent Juste pour la communication Avec des motivations Pas très humanistes On va dire au départ Et bien au bout du bout du bout Elles vont se laisser Entrainer dans un jeu Et devoir être contraintes Voilà Donc alors Un pourcentage Je ne peux vraiment pas vous le dire Enfin te le dire On va se tutoyer quand même Ou on se vouvoit On fait comment Si on en passe à la... Ouais Mais un pourcentage je ne sais pas En tout cas ce que je sais C'est que c'est en panne évolution Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui Avec la crise économique Avec les enjeux sociétaux Et bien les entreprises Pour pouvoir faire du business Aussi Et pouvoir effectivement Attirer des collaborateurs Doivent effectivement A un moment donné Ben être en lien Avec une société qui évolue Et qui attend autre chose D'une entreprise Que des profits Donc c'est quelque chose Qui se développe Alors pour les demandes d'emploi Ou pour les salariés Aujourd'hui effectivement Des entreprises Qui ont des labels Comme le label de diversité Comme le label Enfin comme la certification ISO 26000 Ou qui sont dans des démarches Vraiment proactives Peuvent effectivement Être sûr Qu'il y a Des dispositifs Au sein de l'organisation D'écoute D'organisation De process Qui peuvent les accompagner Voilà Mais c'est pas aussi simple que ça Les choses commencent aujourd'hui À sortir de la communication simple Et à aller vraiment dans le concret D'accord Ça c'est pour Faire le point là-dessus Pour Pour les Pour le public Pour ceux qui seraient Voilà Liés à Une recherche d'emploi Etc Alors pour revenir à des chiffres Parce que C'est pas le matin des chiffres Pour toi Alors le chiffre c'est quoi ? C'est pas compliqué hein Vous êtes 40 clubs d'entreprise 55 Bon voilà C'est moisi ça alors ? C'est moisi ouais Bon alors Vous êtes 450 entreprises Partenaires Donc nous Alors Il y a 55 clubs d'entreprise en France Donc un peu partout On a aussi ouvert Enfin la fondation a ouvert un club également au Brésil Claire Hart Ma présidente est allée l'ouvrir C'est grâce à Notamment à Claire Qu'on a ouvert ce club là Ouais c'est ça On a effectivement ouvert un club en Belgique Il y a une ouverture prévue au Québec Donc des choses qui sont très très dynamiques Et donc dans l'héros Puisque nous sommes dans l'héros On est aussi dans le Gard On est aussi effectivement juste dans les PO Mais dans l'héros on a 10 ans Et on a entre Oui alors On avait 1450 entreprises impliquées en 2011 Mais c'est 600 entreprises impliquées en 2012 On est en train de faire Enfin on a fait les bilans 200 à peu près qui sont adhérentes Donc à FAS Et qui s'impliquent sur différents De différents moyens Enfin avec différents moyens Donc certaines vont s'impliquer plutôt sur la jeunesse Donc vont dans des écoles Et vont aider des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir des parents Qui peuvent les aider pour s'orienter au niveau professionnel Et ils vont effectivement les aider pour leur faire mieux connaître ce qu'est l'entreprise Les prendre en stage Et pouvoir effectivement travailler sur des vocations Pourquoi pas Et sur l'orientation des jeunes On a aussi d'autres entreprises Qui préfèrent plutôt s'impliquer Sur des actions d'accès à l'emploi Alors accès à l'emploi de qui ? Bah alors soit des jeunes aussi Soit des femmes Il y a des actions spécifiques pour les femmes Qui ont notamment été travaillées pendant un petit moment Des actions pour les seniors Parce qu'aujourd'hui Une des principales discriminations en France C'est l'âge Et à partir de quel âge d'après vous On commence à avoir l'employabilité qui baisse On dit tu maintenant Voilà on dit tu sais vrai t'as raison Et on me pose pas des questions C'est moi qui les pose Exactement Et à quel âge ? À quel âge ? Je dirais à partir de 48 ans 42 42 En sachant qu'on vaut un truc sur le marché du travail à partir de 30 ans Donc ça fait 12 ans à peu près Non alors là je généralise au maximum Moins qu'un football Finalement on est moins payé et on vaut moins le truc Non mais voilà Aujourd'hui effectivement à 42 ans Des études ont démontré que l'employabilité commençait un petit peu à baisser Donc il y a des actions vers des personnes qu'on appelle les seniors Il y a aussi des actions vers des personnes en situation de handicap également Donc voilà Donc toutes nos actions c'est pour aider des personnes qui pourraient être exclues A retrouver un emploi Et notre mode opératoire un peu particulier C'est qu'on va travailler sur ce que j'appelle moi Alors là je vais partir très loin Le pharmacon Le pharmacon Fas c'est le pharmacon Dans la Grèce antique Fais les termes Non mais je trouve que c'est une belle image Dans la Grèce antique le pharmacon c'est à la fois Celui qui était la cause d'une catastrophe Et à la fois de par son sacrifice qui était l'antigote Donc c'était le poison et l'antidote En France, alors je ne vais pas faire de politique je ne suis pas là pour ça Mais le poison c'est le réseau C'est à dire que si des personnes ne trouvent pas un emploi C'est effectivement il y a des critères de discrimination Mais si on prend le critère de l'origine Si les parents d'une personne sont très très bien passés dans la société Effectivement il y aura moins de mal qu'une autre personne qui a une origine non européenne Et qui a des parents qui ne travaillent pas Voilà C'est ça là qui empêche C'est interne à un réseau, à un bouche à oreille C'est ça Donc le poison notamment en France et surtout en France Ce sont les privilèges du réseau Et donc face à le pharmacon c'est à dire que Nous utilisons le réseau pour être l'antidote Donc nous recréons un réseau à des personnes qui n'en ont pas Alors Virginie Je voulais justement revenir à cette discrimination Discrimination aujourd'hui On voit des fois des petites annonces Avec une petite annonce sur une recherche d'emploi Une offre d'emploi Mais par contre il faut qu'elle soit ou de tel âge Ou de tel machin Et là on comprend qu'il y a une discrimination derrière C'est ouvertement annoncé Plus ou moins caché Parce que c'est pas autorisé en France De faire ce genre de choses Mais ça existe Ou alors J'aimerais qu'on parle de ça Est-ce que vous en connaissez ? Est-ce que ça existe encore ? C'est cette discrimination ouvertement annoncée comme ça D'une entreprise qui cherche un emploi Enfin un salarié Ou insidieusement Est-ce qu'il y a des non-dits ? Évidemment qu'il y en a Et par où ça passe ? Quels sont les Les grandes formes de discrimination ? Un exemple, une anecdote Si tu en as Ouais Alors effectivement Comme tu le disais En matière de recrutement Parce que la discrimination aussi Donc c'est la loi de 2000 ans Dont tu me parles Il y a des discriminations Sur le recrutement Mais aussi sur la gestion des carrières L'accès à la formation Voilà Là on prend le recrutement Il y a de moins en moins de cas Aujourd'hui Où il y a dans les annonces Écris Je veux une jeune femme De moins de 30 ans À mètre 75 Voilà Voilà Par exemple Ça c'est vraiment De moins en moins le cas Il peut y avoir des boulettes Et des coquilles Comme partout Mais il y a tellement eu d'affaires Avec notamment la HALDE Qui maintenant C'est transformé en défenseur des droits Qu'on a de moins en moins ça Mais effectivement La plupart des discriminations Sont discriminations indirectes Pas des discriminations directes Et là où c'est problématique C'est que tous Autant que nous sommes Nous discriminons C'est à dire que La discrimination Malheureusement Est en chacun d'entre nous D'une manière inconsciente On parle en psychologie De l'essentialisme De la discrimination C'est à dire qu'on est tous Enclins à avoir des préférences Et à juger rapidement des personnes Et plus on a fait d'études Plus on a des postes de direction Plus en même temps Notre cerveau Nos compétences cognitives Vont se transformer En biais cognitifs Et donc on va devoir Très rapidement Très rapidement Choisir quelqu'un Et faire Accrochez-vous Et mettre des gens Dans des catégories Et donc ce que je veux dire C'est que non seulement Il y a des discriminations Qui sont indirectes Et qui sont souhaitées Mais le pire c'est que La plupart des discriminations Ce sont des discriminations Qui sont faites de manière inconsciente Par des personnes Ou induites par un système Alors un exemple concret Après vous avoir perdu Sur un truc un petit peu embêtant Qu'il fallait que je pose Maintenant concrètement c'est quoi ? Concrètement Et bien on va prendre Voilà Dans une entreprise Des collaborateurs Une entreprise familiale Où tout le monde est bien Et où le patron Veut effectivement Que les salariés Soient bien dans l'entreprise Et qu'il offre des tickets restos Il offre des machins Et puis il se dit Je vais offrir effectivement La possibilité A mes collaborateurs De pouvoir Prendre leur enfant Pour les jobs d'été Parce que c'est familial Parce que ça va aider Et bien ça c'est une discrimination Indirecte Et on en voit beaucoup Pourquoi ? Parce qu'effectivement Prendre en jobs d'été Dans l'entreprise Les enfants Des collaborateurs C'est écarter Exclure tous ceux Qui ne sont pas Enfants de collaborateurs Et notamment ceux Qui n'ont pas la chance D'avoir des parents Voilà Et donc ça c'est Une discrimination Pour le coup Mais le patron Qui a fait ça L'a pas fait pour exclure Il l'a fait pour justement Mettre en place Une paix sociale Et pour ses collaborateurs Voilà un exemple concret Un petit peu anodin Voilà Bon Après Il faut être en quelque sorte Un pharmacant À soi tout seul Exactement Soyons pharmacants Soyons pharmacants Et alors Sinon On a un petit peu parlé De tout ça Mais est-ce que vous agissez En prévention ? Est-ce qu'il y a Un besoin de prévention Auprès de certains groupes ? Est-ce que Comment ça se passe ? Alors On a deux types de prévention La prévention Pour les bénéficiaires Pour ceux qui pourraient être discriminés Donc là On va travailler sur la prévention Dans les collèges et lycées Et la prévention aussi Des personnes Qui sont de main d'un emploi Où on va Travailler sur les stéréotypes Qui peuvent Induire Par ce qu'ils sont J'aimerais savoir une chose Sur la prévention Est-ce que Les écoles et les lycées Tout ça Mais est-ce que Le gars qui Qui est bon Je ne sais pas D'origine nord-africaine Ou black Qui Qui Je ne sais pas Qui a un handicap aussi En même temps Genre Samy Davis Junior Qui était black Born Et juif En même temps Un peu pas une femme Donc déjà on a l'air Ouais et qui en plus C'est une femme Si on a Quelqu'un comme ça Comment Ce quelqu'un là Qui n'a pas Une super Un super niveau Scolaire Qui sort de l'école En troisième Par exemple Est-ce que Ce quelqu'un Peut se débrouiller Et est-ce qu'il va pouvoir Ouvrir des portes Ou est-ce que Les portes vont être Très dur à pousser Bah alors tout dépend Tout dépend Les portes vont être Effectivement Dures à pousser Évidemment Évidemment Elles le sont Aujourd'hui Pour tout le monde Elles le sont d'autant plus Pour des personnes Effectivement Qui sont porteurs De ces stéréotypes Ensuite effectivement Nous dans la prévention On va aussi Former, sensibiliser Les entreprises Et mettre en oeuvre Des actions Dites D'actions positives Voilà Pour des personnes Qui réellement Souffrent de discrimination C'est la personne Dont tu parles Donc effectivement Là on va L'intégrer dans un réseau Et on va lui Travailler sur des actions Ou pourquoi pas Travailler sur de la formation Le faire intégrer Une formation Pour qu'il puisse avoir Un diplôme Et ensuite Le mettre en lien Avec une entreprise Pour qu'il ait un contrat De professionnalisation Voilà Donc nous Notre job à nous C'est de faire en sorte Que De travailler sur l'égalité Des chances C'est à dire que Des personnes Qui naissent Avec des chances inégales Et bien on va Donner un coup de pouce Pour que finalement Ils se retrouvent à chance égale Voilà Et c'est un coup de pouce Qui n'est pas de On parle de discrimination positive Oui Mais c'est pas pour tout le monde C'est pour des gens Qui vraiment pour le coup N'ont pas d'égalité Des chances au départ C'est très 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 beau Très très humaniste Tout ça Alors J'étais impressionné Parce que Depuis que Je connais un petit peu Face Je vois J'en parlais Au tout début Je vois cette Cette Nuée De personnes Féminines en général Vous êtes De nombreuses femmes C'est pour ça qu'on parle De discrimination Mais en fait En même temps Je vais te tacler Encore une fois là dessus On a 32 collaborateurs Dans l'héros Et deux garçons Alors pourquoi ? Alors déjà La première chose C'est qu'on est sur des métiers Qui sont à la fois Dans le social Et dans les RH Donc il y a très très peu De connaissances masculines Voilà C'est pas des métiers Qui sont financièrement C'est ce qu'on appelle Effectivement malheureusement Aujourd'hui Les métiers à consonance féminine Ce sont des métiers En plus Qui ne sont pas forcément Bien payés Donc voilà Et ensuite Effectivement Nous on est en train De candidater Vers le label diversité Et donc on se met en place Une politique diversité En interne Et ça fait partie des choses Qu'on est en train de travailler C'est obligatoire D'avoir un minimum De collaborateurs Mal donc ? Il n'y a pas d'obligation Mais c'est une obligation Que nous on est en train De s'imposer En se disant Effectivement Mais en même temps C'est pas une discrimination De notre part Puisqu'on n'a pas de CV Mais on se doit Nous D'être proactifs Et de travailler Sur le fait D'équilibrer Effectivement Aussi des équipes Mais en fonction Des compétences C'est à dire On va pas prendre un garçon Parce que c'est un garçon Surtout pas Il faut effectivement A compétence égale Qu'on puisse équilibrer Mais à compétence égale C'est la compétence qui prime Et dans nos sujets Des gens diplômés Des gens diplômés Qui sont motivés Et compétents Il y a beaucoup plus de filles Bon, on va pas faire Alors, je voudrais qu'on parle De l'année 2013 Qui est lourde Qui est une grosse année Et on va finir avec ça Parce qu'après, le temps passe Il y a plein de projets Est-ce que tous ces projets-là Ils vont pouvoir être menés à terme Est-ce que ça va pas décrédibiliser La fondation Est-ce qu'elle va pouvoir mener à bien Ces projets ? Oui, enfin, alors Tu parles des projets de Face Héro Ou de la fondation De Face Héro Tu parles de quel projet ? De tout ce qui se passe Bon, il y a un nouveau projet Avec le pôle de l'Esser Le pôle de... Oui, le pôle de... Oui, bien On est en train de les mener Aujourd'hui, on est à Miparcours On lance un but pour l'emploi Le 11 avril prochain Alors, un but pour l'emploi Là, on essaie de se réinventer tout le temps Parce que c'est quand même pas facile Notre métier Et l'idée est de mobiliser Les jeunes, les entreprises Donc, là, aujourd'hui On a trouvé un levier qui est le sport Et on a trouvé que c'était pas mal De travailler sur la transférabilité Des compétences sportives à l'entreprise Pour montrer aux jeunes, effectivement Que dans un sport co On doit être à l'heure On doit avoir un respect pour ses collaborateurs Enfin, ses collaborateurs Ses coéquipiers, pardon Et effectivement En transférant ça On a trouvé un levier Voilà Et puis, tout le monde se retrouve Autour d'un tournoi sportif également Donc, voilà Donc, ça, c'est un but pour l'emploi Autre projet Qui est le club de mécènes Alors, ça, c'est indispensable Parce qu'aujourd'hui On sait qu'avec les problématiques Publiques Il faut Que les entreprises Aient un engagement Également financier Dans les actions Pour que nous puissions Continuer notre travail Donc, c'est quelque part Une action qui est Indispensable A la continuité De... Voilà Ce club de mécènes On le veut Pour nous Mais on le veut aussi Pour le territoire On veut travailler Sur un club de mécènes Pas que le club de mécènes C'est le club de mécènes Dans les raux Des entreprises Qui sont socialement Et sociétalement engagées Et qui vont vouloir contribuer Au financement D'actions Visant l'égalité Des chances Donc, ce sera effectivement Une action de face Mais pas que On a vraiment envie Que ce soit quelque chose De sociétal Et de prendre Un peu une métaposition On va travailler aussi Sur un pôle de compétitivité Le premier pôle de compétitivité En France Sur la RSE Pour les toutes petites entreprises TPE Petites et moyennes entreprises Et l'idée Est de pouvoir Effectivement Faire en sorte Que Pas que les grands groupes Puissent avoir des politiques RSE Puissent répondre Par exemple A des causes sociales Puissent travailler Avec les parties prenantes Mais on veut aussi Que les petites et moyennes entreprises Puissent se saisir De ces opportunités Et en faire profiter A leurs collaborateurs Parce qu'on sait Que le plus grand employeur En France C'est la PME Et la TPE C'est pas une grosse boîte Et qu'au final Tous les salariés De ces PME Et TPE Ne bénéficient pas Des avancées Parce que les PME TPE N'ont pas les moyens En interne De pouvoir mettre en oeuvre Ce genre de politique Donc nous On veut faire ça C'est eux qui souffrent J'ai l'impression De plus de la crise Bien sûr Je voulais juste expliquer Que la fondation Elle est là Elle est à Montpellier Boulevard Gambetta C'est ça ? Oui 26 cours Gambetta Donc le tram Le tram était juste à côté Qu'ils sont là Si vous avez besoin d'eux Et puis Il y aura un anniversaire Bientôt ? Oui C'est quel jour ? Il y aura une date ? Il y aura un truc ? Alors on est en train De travailler Sur l'anniversaire surprise Donc je ne peux pas Trop annoncer Ce sera plutôt Vers septembre Donc on vous le dira En premier Dès qu'on pourra En septembre En tout cas Ils font des super trucs Moi je les ai connus Avec un lip dub C'est un lip dub ? C'est une vidéo En fait De toutes leurs équipes Avec Avec une super musique C'était Voilà Il y a du dynamisme Il y a un esprit d'équipe Fabuleux J'ai l'impression Je ne connais pas l'intérieur Mais bon C'est ce que je ressens Et Rendez-vous en septembre Et puis d'ici là Concrétisez bien vos projets J'étais ravi Et puis Je pense que Les personnes Qui vont Vous connaître Auront envie De découvrir Ce que c'est Que la fondation Merci beaucoup Virginie Merci A bientôt A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada